Salut tout le monde, bienvenue sur Traces de Roues. Si comme moi vous avez une Ténéré 700, vous savez forcément que la vitesse qui est affichée sur le compteur est différente de la vitesse réelle. En gros, quand vous roulez à 110 au compteur, en réalité vous êtes à 100, quand vous roulez à 90 au compteur, en réalité vous êtes plutôt à 80. Et du coup, pour modifier cette vitesse en fait, il y a une solution qui consiste à changer les pistes ABS. Une piste ABS, c'est quoi ? C'est ça. Vous avez un petit capteur aussi qui est sur la fourche, sur le bras oscillant, et donc ce capteur il regarde les pistes passer devant lui et ça lui permet de calculer la vitesse de rotation des roues, donc la vitesse de la moto, et ça lui permet aussi de détecter s'il y a une roue qui tourne beaucoup plus vite que l'autre ou beaucoup moins vite, et dans ce cas de déclencher l'ABS, etc. Donc c'est comme ça qu'on fait les mesures pour les tractions de contrôle, les ABS et tout ça, en gros. Donc la modif en fait, elle consiste à changer le nombre de secteurs que vous avez sur cette petite roue dentée là, crac crac, pour avoir en fait la vitesse réelle qui s'affiche au compteur. Personnellement je préfère ça parce que si je veux rouler à 90 à ce moment là, et ben moi je veux que au compteur ça s'affiche 90 en vitesse réelle, comme ça si je veux pas dépasser la vitesse, je suis pas à me dire « Attends, là je peux rouler à 98, ça fera 90 au compteur, c'est chiant ». Et puis j'ai demandé à mon copain de chez Batanga Caisse de pouvoir nous fabriquer ça, et du coup lui il vend donc ses pistes modifiées, celles que j'ai sur ma moto, et pour les monter il suffit de déposer les roues, de remplacer ces petits éléments là, donc c'est pas compliqué, vous dévissez les vis, vous les remontez en serrant modérément et en remontant frein filet faible, faible parce que c'est des vis de petit diamètre, et c'est plug and play. Alors une fois que c'est remplacé, je n'ai pas eu de voyant d'ABS d'affiché, je n'ai eu aucun défaut d'affiché, c'est plug and play, j'ai fait des essais dans les graviers en freinant comme un port, l'ABS se déclenche comme avant, il n'y a pas de soucis, bref je n'ai eu aucun problème. Vous voyez quand on roule à 90, donc au GPS c'est la vitesse de 90 qui s'affiche au compteur, pareil à 100 km heure à 110, et ça que ce soit de 50 à 130 km heure, à chaque fois la vitesse que j'ai affichée au GPS c'est la même qui est affichée sur la moto. Après au niveau des kilomètres, il y a une légère différence, avant en gros pour 1000 km au GPS j'arrivais au compteur à 1070 km, un truc comme ça, et maintenant quand je fais 1000 km au GPS j'ai le compteur de la moto qui affiche 951 km, une bricole comme ça, donc du coup l'erreur elle est minime comme avant, elle est minime du côté inférieur, ce qui en gros ne change quasiment rien, même le calcul de conso en gros il est comme avant, j'ai fait des essais. Donc du coup voilà, pour ceux qui veulent ça permet, c'est une modif qui prend pas beaucoup de temps à faire et puis ça permet d'avoir un compteur qui est précis surtout au niveau de la vitesse et c'est ce que je voulais et que je trouve important. Après n'oubliez pas que vous êtes responsable de votre moto et de vos modifs, moi j'ai pas de soucis, maintenant qu'est ce que j'ai envie de dire, chacun se démerde avec sa moto quoi. En gros je trouve pas que c'est ça qui va changer la vie, je trouve même que c'est mieux d'avoir une vitesse précise qui s'affiche, on peut la respecter la loi, sans aucun souci. Voilà, j'espère que la vidéo a pu vous aider, n'oubliez pas donc il y a le lien en bas pour accéder au site de mon copain Batanga Caisse donc qui fabrique ses pistes ABS modifiées. Et puis si vous avez questions, commentaires, etc. n'hésitez pas à les écrire, on en discute, j'essaierai de vous répondre de la mesure du possible et puis voilà quoi. Et sur ce, on se voit un C4 sur la route. Ciao !